Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors on va terminer la correction de notre modèle de sujet d'examen régional. Je vous rappelle, la dernière séance, on a fait la correction de l'exercice 1 concernant le calcul numérique et l'exercice 2 concernant les suites numériques. Alors on va passer à l'exercice 3. Alors on va le lire ensemble. Une urne contient 8 boules blanches et 2 boules rouges. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Première question, quel est le nombre de possibilités de tirer ces 3 boules de l'urne ? Question 2, quel est le nombre de possibilités de tirer aucune boule rouge ? Et question 3, quel est le nombre de possibilités de tirer en moins une boule rouge ? Donc c'est un exercice concernant la leçon du dénombrement. Donc on va passer à la correction. Alors, exercice 3. Alors on va schématiser. On a dit qu'une urne contient au total 10 boules. Alors, ces boules, 8 boules blanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 2 boules rouges. Voilà. Alors, remarquez cher élève que j'ai souligné le mot simultanément. Alors, en tire simultanément. En tire. Subultanément. Trois boules. Alors, la première question. Alors, il s'agit d'un tirage simultané. La première remarque à faire, ça veut dire que l'ordre n'est pas important. Alors, je vais noter par oméga. Alors, avec des accolades. Voilà. La première boule. La deuxième boule. La troisième boule. Alors, chaque tirage. Alors, chaque possibilité. Ou bien chaque tirage. Chaque tirage. est une combinaison 2, 3 parmi 10. Donc, cardinal oméga égale le nombre de combinaisons de 3 parmi 10. Alors, je vais rappeler qu'est-ce que ça veut dire le nombre de combinaisons de 3 parmi 10. Alors, en général. Alors, P appartient à N et N appartient à N tel que P, elle est inférieure ou égale à N. Alors, le nombre de combinaisons de P parmi N égale le nombre d'arrangements de P parmi N sur factoriel P. Alors, pour le nombre d'arrangements de P parmi N le nombre d'arrangements de P parmi N alors, je vais écrire un produit de facteurs consécutifs consécutifs je vais commencer par N fois N moins 1 alors, chaque fois je retranche de 1 fois N moins 2 etc. Alors, le dernier facteur ça sera N moins P plus 1 N moins P plus 1 alors, j'ai combien écrit de facteurs j'ai écrit P facteur et pour factoriel P elle est égale à P fois P moins 1 etc. à chaque fois je retranche de 1 fois P moins 2 des pointillés etc. fois 3 fois 2 et je m'arrête en 1 alors je vais continuer la solution de mon exercice alors cardinal oméga égale le nombre d'arrangements de 3 parmi 10 sur factoriel 3 égale je vais commencer par 10 et je vais écrire 3 facteurs ça veut dire je vais m'arrêter à 10 moins 3 ça fait 7 plus 1 8 alors je vais m'arrêter à 8 c'est 10 fois 9 fois 8 voilà j'ai écrit 3 facteurs factoriel 3 elle est égale à 3 fois 2 fois 1 alors je vais simplifier ou bien je vais utiliser une calculatrice alors je vais simplifier 3 avec 9 il me reste 3 et 2 avec 8 il me reste 4 donc finalement ça sera 10 fois 3 fois 4 qui est égale à 120 et 120 bien sûr c'est la réponse à cette question donc cardinal oméga égale 120 alors je vais passer à la question 2 alors la question 2 quel est le nombre de possibilités de tirer aucune boule rouge bien sûr je vais schématiser alors à alors à aucune boule rouge je vais noter par R bar R bar R bar alors R bar veut dire R bar aucune n'est pas rouge ça veut dire boule n'est pas rouge alors puisque dans notre exercice on a uniquement deux couleurs donc cette boule ce n'est pas rouge elle est blanche donc ça revient donc c'est quoi pour nous dans cet exercice R bar veut dire blanche n'est pas rouge ça veut dire blanche donc je peux réécrire à aucune boule rouge ça veut dire trois boules blanches donc cardinal de A égal c'est le nombre de combinaisons de trois parmi j'ai combien de boules blanches j'ai huit boules blanches donc c'est le nombre de combinaisons de trois parmi huit alors je vais utiliser la formule alors c'est c'est le nombre d'arrangements de trois parmi huit sur factoriel trois égal alors je vais commencer par huit et je vais m'arrêter à huit moins trois égal cinq plus un savait six alors c'est huit fois sept fois six alors remarquez que j'ai écrit trois facteurs un produit de trois facteurs consécutifs sur factoriel trois c'est trois fois deux fois un donc j'ai une simplification trois fois deux ça fait six je vais la simplifier avec six alors qu'est-ce qu'il me reste il me reste huit fois sept qui est égal à cinquante six donc cardinal de A ça veut dire le nombre de possibilités de tirer aucune boule rouge ça veut dire trois boules blanches et le nombre cinquante-six je vais passer à la question trois alors troisièmement alors quel est le nombre de possibilités de tirer en moins une boule rouge alors on va corriger cette question de deux façons différentes la première méthode première méthode première méthode alors je vais noter par B alors qu'est-ce que ça veut dire tirer en moins une boule rouge alors veut dire alors on a cette phrase elle comprend plusieurs phrases ça veut dire exactement une boule rouge ou bien deux boules rouges exactement et je ne peux pas tirer trois boules rouges donc pour moi alors le premier cas une boule rouge ça veut dire les deux boules qui restent ne sont pas rouges et on a dit cette boule si elle n'est pas rouge elle est blanche ou deux boules rouges la troisième boule elle n'est pas rouge ça veut dire elle est blanche et je ne peux pas tirer trois boules rouges pourquoi ? parce que dans l'urne il n'y a que deux boules rouges exactement donc cardinal de B cardinal de B égal alors une boule rouge c'est le nombre de combinaisons de un parmi alors j'ai combien de boules rouges ? j'ai deux boules rouges deux fois tiré j'ai tiré deux boules blanches c'est le nombre de combinaisons de deux parmi il y a combien de boules blanches ? dans l'urne il y a huit boules parmi huit plus alors deux boules rouges c'est le nombre de combinaisons de deux parmi deux fois le nombre de combinaisons une boule blanche un parmi huit alors je peux utiliser une calculatrice cardinal de B égal alors c'est un parmi deux elle est égale à deux fois c'est deux parmi huit égale à vingt-huit plus c'est deux parmi deux elle est égale à un fois c'est un parmi huit elle est égale à huit cardinal de B égal alors deux fois vingt-huit ça fait séquante-six plus un fois huit ça fait huit alors séquante-six plus huit ça fait soixante-quatre donc cardinal de B égal soixante-quatre alors je peux utiliser une autre méthode alors deuxième méthode alors je vais utiliser le contraire la négation ça veut dire je vais utiliser B bar alors qu'est-ce que ça veut dire la négation de au moins une boule rouge ça veut dire au plus zéro boule rouge alors la négation de au moins une boule rouge ça veut dire au plus zéro boule rouge ça veut dire aucune boule rouge donc B bar c'est aucune boule rouge alors vous remarquez cher élève aucune boule rouge exactement c'est la question deux ça veut dire c'est pour moi A alors je remarque en remarque alors je peux dire que alors B bar aucune boule rouge ça veut dire les trois boules sont blanches alors on remarque que B bar elle est égale à A donc cardinal de B bar elle est égale à cardinal de A elle est égale à 56 égale 56 alors ce qui nous intéresse c'est B alors cardinal de B égale cardinal oméga qu'on a trouvé dans la question 1 moins cardinal de B bar qui est égale alors dans la première question on a trouvé que le cardinal de oméga égale 120 120 moins 56 alors 120 moins 56 je pense c'est 64 donc cardinal de B égale 64 on a utilisé deux méthodes mais à mon avis je pense la deuxième méthode c'est la plus facile que la première méthode donc on passe à l'exercice 4 alors on considère la fonction F définie par F de X égale 1 demi X au carré plus 3X moins 1 et C ça veut dire le graphe et dans un repère orthonormé O I J donc on a un exercice concernant étude de fonction on a devant nous une fonction polynome du second degré alors la première question déterminer des F le domaine de définition de la fonction F alors on passe à la correction exercice 4 la fonction elle est définie par F de X égale à 1 demi X au carré plus 3X moins 1 la première question déterminée Df alors on a une fonction polynome donc le domaine de définition toujours elle est égale à R ou bien l'intervalle moins l'infini plus l'infini Df égale à moins l'infini plus l'infini qui est égale à l'ensemble R car F est une fonction polynome alors je vais passer à la deuxième question alors la deuxième question je dois calculer les limites au bord des intervalles de Df ça veut dire la limite de F de X quand X est envers moins l'infini la limite de F de X quand X est envers plus l'infini donc pour la limite je vais commencer par le voisinage de moins l'infini ça veut dire la limite de F de X quand X est envers moins l'infini égale la limite de 1 demi X au carré plus 3X moins 1 moins 1 quand X est envers moins l'infini alors je répète c'est une fonction polynome alors au voisinage de l'infini je vais prendre le terme du plus haut degré donc elle est égale à c'est la limite de 1 demi x au carré quand X est envers moins l'infini alors en moins l'infini au carré la puissance est la paire donc c'est plus l'infini fois un nombre qui est strictement positif le résultat c'est plus l'infini donc la limite de f de X quand X est envers moins l'infini égale plus l'infini et la même chose pour la limite de f de X au voisinage de plus l'infini donc deuxième étoile la limite de f de X quand X est envers plus l'infini alors je vais prendre le terme du plus haut degré donc c'est la limite de 1 demi x au carré quand X est envers plus l'infini alors plus l'infini au carré me donne plus l'infini fois un nombre qui est strictement positif c'est plus l'infini donc la limite f de X quand X tend vers plus l'infini égale plus l'infini alors on passe à la question 3 calculer f de 0 f de 1 et f de moins 3 ça veut dire les images des nombres 0, 1 et moins 3 par la fonction f alors troisièmement calculer f de 0 f de 1 et f de moins 3 alors je pense pourquoi cette question je pense que cette question va nous aider à construire le graphe voilà de la fonction f alors première étoile f de 0 donc je vais remplacer X par 0 c'est 1 demi fois 0 au carré plus 3 fois 0 moins 1 égale 0 plus 0 moins 1 ça fait moins 1 deuxième étoile f de 1 je vais remplacer X par 1 c'est 1 demi fois 1 au carré plus 3 fois 1 moins 1 égale 1 demi plus 3 moins 1 je peux utiliser une calculatrice égale 1 demi plus 2 qui est égale à 5 sur 2 alors troisième étoile f de moins 3 f de moins 3 alors je vais remplacer X par moins 3 c'est 1 demi fois moins 3 au carré plus 3 fois moins 3 moins 1 égale 3 moins 3 au carré ça fait 9 c'est 9 sur 2 moins 9 moins 1 égale 9 sur 2 moins 10 égale alors 9 moins 2 fois 10 20 9 moins 20 ça fait moins 11 sur 2 alors je vais passer à la question 4 quatrièmement petit a montrer que pour tout x appartenant à df f prime du x égale x plus 3 quatrièmement question 4 petit a montrer que alors pour tout x appartenant à df le domaine de définition c'est r f prime de x égale x plus 3 soit x appartient à r soit x appartient à r f prime de x égale 1 demi x au carré plus 3x moins 1 prime donc on a la dérivée de la somme c'est la somme des dérivées elle est égale à 1 demi x au carré prime plus 3x prime moins 1 prime f prime de x égale alors la dérivée de 1 demi x carré alors je vais faire descendre le 2 alors c'est 2 fois 1 demi fois et je vais retrancher 1 c'est 2 fois 1 demi ça fait 2 fois 1 demi donc c'est 2 fois 1 demi fois x à la puissance 2 moins 1 plus en général la dérivée de ax elle est égale à a a c'est la coefficient de x plus 3 moins et la dérivée d'une constante elle est nulle c'est 0 moins 0 finalement f prime de x égale je vais simplifier par 2 alors qu'est-ce qui me reste x à la puissance 1 ça veut dire x plus 3 donc pour tout x appartenant à r f prime de x égale x plus 3 et on passe à la question b alors la question b résoudre dans df l'équation f prime de x égale à 0 et puis dresser le tableau de variation de la fonction f f petit b résoudre dans le domaine de définition c'est r l'équation f prime de x égale à 0 et dresser le tableau de variation de f bien sûr sur r alors qu'est-ce que ça veut dire résoudre dans r f prime de x égale à 0 ça veut dire on va chercher est-ce qu'il y a des extrémums lorsqu'on dit un extrémum ça veut dire ou bien un minimum ou bien un maximum alors f prime de x égale à 0 c'est équivalent x plus 3 égale à 0 c'est très simple équivalent x égale moins 3 alors ça veut dire la fonction dérivée s'annule en moins 3 alors avant de dresser le tableau de variation de cette fonction on doit écrire alors le signe de la fonction dérivée de f prime de x et le signe de x plus 3 sur son domaine du définition sur r maintenant je peux dresser le tableau de variation de cette fonction donc tableau de variation de f x f prime de x f de x moins l'infini plus l'infini on a trouvé que la fonction dérivée s'annule en moins 3 voilà elle s'annule et on a dit que le signe de f prime de x est le signe de x plus 3 remarquez cher élève alors à droite on va écrire le signe de a pour moi la valeur de a c'est le coefficient de x et c'est quoi le coefficient de x c'est 1 elle est positive donc à droite c'est plus et à gauche le contraire moins ça veut dire que la fonction elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 3 et elle est strictement croissante sur l'intervalle moins 3 plus l'infini n'oublions pas qu'on a dans la question 2 on a calculé les limites alors la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini on a trouvé plus l'infini et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini on a trouvé plus l'infini et d'après la question 3 on a déjà calculé f de moins 3 alors on a trouvé qu'elle est égale à moins 11 sur 2 moins 11 sur 2 donc on va passer à la question 5 construire cf alors cinquièmement construire cf alors devant vous alors un repère orthonormé OI J n'oublions pas on a ce tableau de variation ça veut dire la fonction elle est strictement croissante sur moins l'infini moins 3 est strictement croissante sur moins 3 plus l'infini donc le graphe admet un minimum au point de coordonnée moins 3 moins 1 sur 2 alors j'ai construit le point d'abscisse moins 3 et d'ordonnée moins 1 sur 2 moins 1 sur 2 ça veut dire moins 5,5 la dérivée elle est nulle ça veut dire que le graphe il admet une tangente horizontale bon n'oublions pas la question 3 qui va nous aider à construire le graphe on a calculé f de 0 f de 0 on a trouvé elle est égale à moins 1 alors je vais considérer le point A de coordonnée 0 moins 1 c'est ce point il est situé dans l'axe des ordonnées voilà sens symétrique et on a calculé f de 1 on a trouvé 5 sur 2 alors je vais considérer le point B de coordonnée 1 5 sur 2 donc le point B d'abscisse 1 est d'ordonnée 5 sur 2 voilà alors sens symétrique alors on va obtenir obtenir une parabole alors voilà je vais construire cette parabole voilà le graphe de cette fonction f alors chers élèves j'espère que vous avez bien assimilé ce modèle d'examen sujet d'examen régional merci de votre attention et à la séance prochaine Inch'Allah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501